... Bien, je vais peut-être enlever le masque pour vous parler, et je le remettrai après pour que ce soit audible pour les Yérois qui nous écoutent en ce moment sur Facebook en direct. C'est une séance un petit peu particulière, d'abord parce que c'est un conseil d'installation, et puis parce qu'il ne peut pas se tenir en public du fait des mesures sanitaires liées au Covid. Nous avons donc, selon les prescriptions de la préfecture et de l'État, tenu, et nous tenons ce conseil municipal à huis clos, mais évidemment nous le retransmettons en direct pour que les Yérois puissent suivre cette séance du conseil d'installation. Alors je salue l'ensemble des personnes présentes dans la salle, l'ensemble des élus, l'ensemble des membres de l'administration derrière moi, et puis je salue par caméra interposée, au nom du conseil, l'ensemble des Yérois et des Yérois qui nous regardent actuellement. C'est un conseil donc un petit peu particulier pour plein de raisons, et nous allons l'ouvrir maintenant. Maintenant, je vais commencer par procéder à l'appel nominal de ce conseil, qui fait suite aux élections qui se sont tenues le 15 mars dernier sur la ville de Yer, et dont je rappellerai les résultats tout à l'heure. Je vais donc tout d'abord procéder à l'appel nominal conformément à l'ordre du tableau issu de ces élections. Présent, Olivier Claudon, présent. Jean-Paul Réjass, Carole Pédisson, Jean-François Carreau, Anne-Laure Guibert, Gérard Boutier, Audrey Wackier-Cormont, Bernard Nussbaum, Émilie Sponville, Guy Cluzel, Victoire Réfalo, Denis Adam, Vanessa Mazot, Cyril Mertens, Marie-Christine Robillard, Rémi Petit, Fabienne Gabanelli, va nous rejoindre, Jérôme Ritling, Fadila Ouadha Bengalia, va nous rejoindre, Claire Charançonnet, je vous remercie. Le quorum est bien évidemment atteint, et donc nous allons pouvoir débuter cette séance. Je voudrais la débuter en ayant deux pensées. Une première pensée pour nos prédécesseurs, les élus du mandat précédent. Alors beaucoup sont des élus qui se sont représentés et qui sont présents aujourd'hui autour de la table, mais beaucoup aussi sont ceux qui ont arrêté. Je voudrais à cet instant avoir une pensée pour eux et les remercier, parce qu'ils ont fait un remarquable travail. Le Conseil a très bien travaillé pendant les années précédentes, et je voudrais les saluer, et je pense à eux en cet instant. Je voudrais aussi, et vous comprendrez que les circonstances sont très particulières, dédier ce Conseil d'une certaine façon, et avoir en tout cas une forte pensée pour tous ceux qui, depuis la crise du Covid, se battent en France, dans notre département et bien sûr dans notre ville, pour faire face à cette pandémie qui est un drame national, un drame même international, bien sûr, et qui est également quelque chose qui affecte énormément notre commune. J'ai une pensée pour les soignants, j'ai une pensée pour les policiers, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont continué à travailler, les agents municipaux, les personnes des commerces, les personnes du CIVOM, les personnels, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, en fait tous ceux qui ont maintenu depuis plusieurs semaines, et en prenant des risques, parfois, qui ont maintenu le service public, le service minimum, et l'aide aux autres, et le soutien aux autres. Je veux vraiment les remercier parce que, dans ces circonstances, leur rôle a été particulièrement important, et je pense que c'est l'honneur de notre ville de penser à eux aujourd'hui. Et puis, vous voyez chaque jour les résultats, en tout cas les bilans des malades, les bilans des décès dans notre pays. Hier, évidemment, n'a pas été épargné. Nous déplorons, à ce jour, au moment où je vous parle, depuis le début de la crise du Covid, 30 décès sur notre commune. D'autres décès ont eu lieu sur notre commune, notamment à l'hôpital du Val-Dir, mais ce n'était pas des hierrois. Mais en tout cas, nous déplorons aujourd'hui le décès de 30 de nos administrés, de 30 hierrois, et je vous propose, au moment de débuter ce conseil, de nous lever et de respecter à leur mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Je salue l'arrivée de Mme Fabienne Gabeneli et de Mme Wadda Bengalia, qui nous ont rejoints en séance. Nous venions juste de commencer par l'appel nominal et par l'hommage aux hierrois décédés pendant cette période de Covid. Je vais ensuite passer à l'ordre du jour pour vous parler de l'installation de ce nouveau conseil municipal, pour vous rappeler les résultats de l'élection du 15 mars 2020. Le nombre d'électeurs inscrits était de 20 692, le nombre de votants de 7 559. 7 346 suffrages ont été exprimés. Ont obtenu la liste hier en commun, conduite par Mme Claire Charançonnet, 717 voix, soit un siège. La liste hier comme nous l'aimons, conduite par Olivier Claudon, 5 345 voix, soit 31 sièges. La liste hier autrement, conduite par Fabienne Gabeneli, 1 284 voix, soit 3 sièges. Je vais donc déclarer installés, à partir de 7 minutes, dans leur fonction, les conseillers municipaux, conformément au tableau précédant l'élection des adjoints. Sont donc, à compter de cet instant, installés conseillers municipaux de la ville de hier. M. Olivier Claudon, Mme Nicole Lamotte, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Gaëlle Bougerolle, M. Fabrice Goduf, Mme Jocelyne Falconier, M. Gilles Carbonet, Mme Laetitia Dorot, M. Didier Lecauze, Mme Adeline Cevaux, M. Jean-Claude Leroux, Mme Daniel Rousseau-Nusbaum, M. Alexandre Dumont, Mme Vanina Ettori, M. Jean-Moïse Vénérosi, Mme Dominique Renoncia, M. Jean-Paul Réjas, Mme Carole Pélisson, M. Jean-François Carreau, Mme Anne-Laure Guibert, M. Gérard Boutier, Mme Audrey Vachier-Cormon, M. Bernard Nussbaum, Mme Émilie Sponville, M. Guy Cluzel, Mme Victoire Réfalo, M. Denis Adam, Mme Vanessa Mazot, M. Cyril Mertens, Mme Marie-Christine Robillard, M. Rémi Petit, Mme Fabienne Gabanelli, M. Jérôme Rittling, Mme Fadila Ouada Bengalia, Mme Claire Charançonnet. Je vais, conformément à la réglementation, transmettre la présidence de ce conseil municipal au doyen d'âge de notre assemblée, M. Bernard Nussbaum, et nous allons faire une toute petite entorse, simplement, au fonctionnement habituel. c'est qu'en temps normal, il devrait y avoir un changement de place, mais pour les raisons d'hygiène et de sécurité sanitaire que vous comprendrez, je propose que nous continuions le conseil en restant chacun à nos places respectives. Je transmets la parole à Bernard Nussbaum. Chers collègues, bonjour. Le privilège de l'âge, est-ce que c'est un privilège ? Je n'en sais rien. Je suis le doyen. Je vais vous demander de secrétaire de séance. En général, c'est la plus jeune élue, donc ça serait Victoire Réfalo. Ok. Nous allons procéder à l'élection du maire. Je fais appel au candidateur qu'on voudrait enregistrer. Donc je fais appel au candidateur. Donc Olivier Claudon, je suis candidat au titre de la liste hier, comme nous l'aimons. Ok, c'est enregistré. Je demande au conseil municipal de désigner deux assesseurs. Deux assesseurs. Traditionnellement, ce sont les deux plus jeunes suivants. La plus jeune qui est secrétaire de séance, sachant que la secrétaire de séance ne peut pas être assesseur. Donc d'après le tableau que j'ai, il s'agit de Mme Adeline Seveau et de Mme Ouada Bengalia, qui sont les deux plus jeunes suivantes. Donc si elle l'accepte, ce rôle d'assesseur qui consiste en fait à faire le dépouillement de l'urne lors de l'élection du maire. Voilà. Est-ce que vous l'acceptez toutes les deux ? Très bien. Merci beaucoup. Bien, nous allons procéder au vote à bulletin secret pour hier le maire. Auparavant, je voudrais vous préciser quelques recommandations sanitaires. Avant de glisser le bulletin de vote dans l'enveloppe, puis dans l'urne, les élus se lavent les mains avec le gel hydroalcoolique à leur disposition. Pour le vote, un agent communal fait circuler l'urne dans le respect de la distension normale qu'il présente aux élus au fur et à mesure de l'appel nominal. pour le dépouillement, un seul des deux assesseurs se charge de la manipulation des enveloppes. Il tend les bulletins au second assesseur qui constate les résultats. En fin de séance du conseil municipal, pour la signature du procès verbal et de ses annexes, ainsi que des éventuels bulletins et enveloppes ou déclarés nuls, les élus concernés devront faire usage de leur stylo personnel, maire, doyen d'âge, assesseur, secrétaire de séance. A l'appel de son nom, chaque conseiller municipal signale son refus de participer au vote ou dépose son bulletin dans l'urne que fait circuler un agent communal dans le respect de la distanciation sociale. S'il est muni d'un pouvoir, il vote à nouveau à l'appel du nom du conseil municipal dont il a le pouvoir. Les assesseurs procèdent au dépouillement conformément aux recommandations sanitaires, élection à la majorité absolue. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls doivent être signés par les membres du bureau et annexés au PV. Le doyen d'âge revêt son écharpe au maire. Bon, ça, on verra après. Donc, on procède au vote. Ah oui, quelle couleur ? L'enveloppe beige. Bien, nous allons procéder au vote donc dans l'ordre du tableau. Donc, Olivier Claudon. D'accord. Nicole Lamotte. Nicolas Dupont-Aignan. Gaël Bougerolle. Fabrice Gauduf. Désolé, c'est sportif pour Sébastien. Jocelyne Falconier. Est-ce que vous soyez d'accord, simplement pour épargner Sébastien, qu'on fasse le vote pour lui éviter de faire 50 allers-retours et qu'on suive le vote, finalement, dans la... Alors, Laetitia Dorot, en suivant, voilà. Adeline Seveau. Daniel Rousseau-Nusbaum. Vanina Ettori. Dominique Renoncia. Carole Pélisson. Anne-Laure Guibert. Audrey Vactier-Cormon. Guy Cluzel. Denis Adam. Fabienne Gabanelli. Jérôme Ritling. Fadila Ouadha Bengalia. Claire Charonçonnet. Rémi Petit. Marie-Christine Robillard. Cyril Mertens. Vanessa Mazot. Pauline Réfalot. Victoire Réfalot, pardon. C'est sa soeur jumelle. Victoire Réfalot. Émilie Sponville. Gérard Boutier. Jean-François Carreau. Jean-Paul Réjass. Jean-Moisse Vénérosi. Alexandre Dumont. Jean-Claude Leroux. Didier Lecauze. Et Gilles Carbonnet. Sachant que Fabrice Gauduf avait déjà voté. Merci beaucoup. J'invite les deux assesseurs. Moi, je n'ai pas voté. Bernard, pardon. Bernard Husbeau. Excusez-moi. Pardon, Bernard. Ce n'est pas grave. Je compte pour du beurre. Bernard Husbeau. Est-ce que tout le monde a voté ? Personne n'a été oublié ? Bon. J'invite les deux assesseurs, donc. Madame Wadila Bengania et Madame Adeline Seveau à procéder au dépouillement. Il va être un moment un petit peu silencieux et je m'en excuse auprès des Yeroua qui nous regardent. Mais c'est un moment pendant lequel il n'y a pas de parole ni de prise de parole. Sous-titrage ST' 501 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 Depuis plusieurs Sous-titrage ST' 501 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 Je tenais à te le dire, Nicolas, et à s'adresser mes remerciements. Je voudrais remercier l'administration municipale, en tout cas une partie qui se trouve derrière moi et qui représente l'ensemble des agents municipaux qui travaillent avec nous depuis des années et qui m'accordent aussi leur confiance et qui accordent leur confiance aux élus. Je voudrais leur dire en retour que nous leur accordons également toute notre confiance et je les remercie infiniment. Je voudrais dire aux Irois que nous allons mener à bien le cap qu'ils nous ont fixé, en tout cas qu'ils ont approuvé lors des dernières élections, que nous avons la chance d'habiter dans une ville qui est très belle, qui est sans doute une des plus belles de l'île de France. Une ville qui est à la fois sûre, qui est agréable à vivre, qui est dynamique, qui a beaucoup d'atouts. Et nous allons travailler dans les six ans qui viennent pour prolonger ce qui a été fait et pour continuer à faire de cette ville une belle commune. Nous allons conforter les atouts, sa propreté, sa sécurité, son urbanisme maîtrisé, le dynamisme de ses commerces. Nous allons poursuivre sur cette voie-là. Nous allons continuer notre rigueur budgétaire, qui est un point très important et pour lequel nous nous sommes engagés auprès des Irois. Vous savez que depuis 20 ans maintenant, nous nous efforçons de diminuer la dette qui avait été laissée par les précédents maires à la commune. C'est un travail quotidien de rigueur budgétaire et nous allons le poursuivre parce que c'est l'alpha et l'oméga, j'allais dire, c'est la chose la plus importante qui permet ensuite d'agir. Si vous avez des finances saines, c'est après que vous pouvez agir correctement. Nous allons bien sûr améliorer ce qui doit l'être, car dans une ville comme la nôtre, il y a toujours des choses à améliorer. Nous en sommes très conscients, les problèmes de stationnement ou de circulation en centre-ville, par exemple. Plusieurs de nos rues, de nos trottoirs qui ne sont pas au niveau et qu'il va falloir refaire. Plusieurs de nos équipements aussi qu'il va falloir continuer à entretenir et pour certains, rénover. Donc tout ça, nous allons le faire. Nous allons permettre aux familles dans les années qui viennent, en tout cas continuer à permettre aux familles de s'épanouir dans notre commune en créant des places de crèche supplémentaires, en améliorant encore nos écoles et en permettant à chacun et y compris aux plus anciens, bien sûr, d'entre nous, de pouvoir profiter de l'ensemble des services et équipements de la commune. Nous allons, et j'y tiens beaucoup, affirmer la responsabilité écologique de hier dans les années qui viennent. Ça passera par de nombreux travaux et par de nombreuses décisions, notamment la réalisation de bâtiments éco-responsables, pour la plupart autonomes énergétiquement, par le fait d'un travail aussi sur les agents et les services municipaux, avec la généralisation des véhicules électriques, des outils aussi électriques. Il y aura une exemplarité de la ville dans les années qui viennent et il y aura un vrai travail de réflexion, par exemple sur le développement des pistes cyclables, mais pas seulement, pour affirmer la responsabilité écologique de notre commune. Il y aura enfin, mais ça nous le faisons déjà, mais nous allons continuer à le faire, le fait de continuer à lutter contre tout ce qui menace de l'extérieur, la qualité de vie hierroise. Je pense au survol, aux avions d'Orly, je pense au RERD qui n'est pas satisfaisant, je pense à la mise à mal parfois de nos forêts. Par certains organismes qui font des coupes claires dans nos bois et dans nos forêts. Je pense à la maîtrise de nos rivières, l'IER, le Réveillon, par rapport à un certain nombre de règlements européens qui vont à l'encontre du bon fonctionnement de ces rivières. Bref, je pense à tout ce qui va nous permettre d'agir pour conserver à YER cette ville comme nous l'aimons, cette ville que nous aimons et dans laquelle je le sais, puisque ils me disent régulièrement, les Yerrois se sentent bien. Je souhaite que notre conseil municipal travaille de façon totalement apaisée et constructive. Je tente dès à présent d'ailleurs la main aux élus d'opposition pour leur dire qu'ils auront systématiquement toutes les informations souhaitées. Ils pourront bien sûr participer à l'ensemble des débats comme ils l'ont toujours fait. Je le précise pour les deux nouveaux élus, puisque deux élus d'opposition sont déjà des anciens élus et savent comment nous fonctionnons. Mais ils auront bien sûr le droit à toute l'expression démocratique nécessaire. Et je souhaite vivement que nous puissions travailler ensemble dans la concorde, dans la responsabilité, parce que vous représentez également des Yerrois comme nous représentons des Yerrois. Et nous sommes, ce conseil municipal est au service de l'ensemble des Yerrois. Je ne vais pas être plus long. Je vous remercie tous. Vive Yerre, vive la République et vive la France. Je vais poursuivre l'ordre du jour avec l'élection des adjoints au maire. Je demanderai aux deux mêmes assesseurs de bien vouloir procéder au dépouillement s'ils le souhaitent. Et je fais d'abord le vote, effectivement, à main levée, qui consiste à vous proposer la création de neuf postes d'adjoints au maire. Et je demande l'accord du conseil à main levée pour ces créations. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Trois, quatre abstentions. Le conseil municipal approuve à sa majorité. Je vous en remercie. Et nous passons donc au point 4 de l'ordre du jour avec l'élection des adjoints au maire. Vous avez devant vous, pour les élus de la majorité municipale, la liste des adjoints proposés. Et vous avez, mesdames et messieurs les élus de l'opposition, la possibilité, bien sûr, d'écrire les noms que vous souhaitez sur les papiers qui se trouvent devant vous. Je lance les candidatures en précisant que la liste hier, comme nous l'aimons, propose l'élection de neuf adjoints au maire situés sur cette liste. Et que je vais vous lire. Je vous propose de passer au vote. Et je demande à Sébastien, qui maintenant est très échauffé et très entraîné, de commencer par un bout de la salle. Merci. 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 J'invite les deux assesseurs à procéder au déploiement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je vais à présent remettre les insignes du conseil municipaux à l'ensemble des conseillers. Merci. C'est parti. 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 Je vous remercie pour cet instant un peu, pour ce moment un peu solennel. Je vous remercie, vous êtes maintenant pleinement avec les attributs de la République installé dans ce conseil municipal, et je vous remercie tous et vous félicite tous. Je passe au point numéro 5 de notre ordre du jour, qui est la lecture de la charte de l'élu local. Je vais vous la lire. Depuis la loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, une charte de l'élu local définit les principes déontologiques qui encadre l'exercice de celui-ci. Ainsi, il est fait obligation de porter ce document à la connaissance des élus lors de l'installation d'une nouvelle assemblée locale après élection de ses membres. Je vous donne lecture des sept points qui constituent cette charte. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, distincte de l'administration de l'État qui doit prendre en charge les intérêts de la population d'un territoire précis à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Un exemplaire de ce document est remis aujourd'hui à chaque élu du conseil municipal. Ce n'est pas un point qui donne lieu à vote ni à délibération, mais c'est une information. Le point suivant concerne la délégation et c'est le dernier point de notre ordre du jour, la délégation du conseil municipal au maire en application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit en réalité de la continuité des délégations octroyées au maire par le précédent précédent mandat et il s'agit en fait d'une reprise du code général des collectivités territoriales. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des quatre pages, ça serait un peu fastidieux, mais je vais simplement en revanche celui-là le soumettre à votre vote en demandant qui s'oppose. Trois oppositions, trois. Qui s'abstient ? Une abstention, Madame Charonçonnet. Donc trois oppositions, Madame Gabenelli, Monsieur Rittling, Madame Wadabedgalia, une abstention, Madame Charonçonnet. Le conseil approuve à sa majorité. Je l'en remercie. Je vais dans quelques instants proposer à l'ensemble des membres du conseil municipal de se rendre non pas en cortège afin de respecter les distanciations, mais normalement à pied sur le trottoir pour vers le monument aux morts où nous déposerons une gerbe du conseil du maire et du conseil municipal en l'honneur des hiérois morts pour la France. Mais je souhaite passer la parole à ceux qui le souhaiteraient avant de conclure cette séance. Est-il quelqu'un qui veut prendre la parole ? Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Monsieur le maire, je voudrais vous remercier des mots gentils que vous avez dit, mais surtout vous encourager ou t'encourager, on ne va pas faire semblant de ce que vous voyez, t'encourager pour le plus beau mandat, comme l'a dit Bernard. Bernard, Bernard, dépêche-toi parce que ça va être bref. Pour le plus beau mandat, je voudrais te dire que je ne suis pas du tout triste, je suis ému, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ému, oui, parce que c'est pour ça que je voulais que Bernard soit là. Il ne perd pas la mémoire. Parce qu'il y a 25 ans, et Nicole me le faisait remarquer, il y a 25 ans tout juste, nous étions réunis pour... 18 juin, oui, ça fait presque 25 ans, Nicole. Nous étions réunis pour entamer le redressement de notre ville et nous sommes émus, oui, parce que cette ville a été redressée. Et je voudrais te dire une chose très simple, c'est que la seule chose qui compte pour moi, c'est que tout ce qui a été fait ne soit pas prolongé, parce que comme on dit toujours, c'est pas la même eau dans le même fleuve, mais c'est le même fleuve et que tout ce qui a été fait soit amplifié, embelli, amélioré. Et je suis absolument convaincu, sinon je ne serais pas là et tu connais mon caractère parfois un peu entier. Je suis absolument convaincu que quand on a un bon maire, une bonne équipe et elle est très bonne et un bon projet, on ne peut faire que des miracles. Voilà. Et je pense que les hierrois nous ont confié collectivement un si beau score après tant d'années, ce qui est assez rare. C'est parce qu'ils savent que justement nous ferons toujours passer l'intérêt de hier et le leur avant le personnel. Et c'est ça, la beauté, dans une période où les élus sont souvent critiqués, vilipendés, la beauté du contrat de confiance qu'il y a entre toi maintenant, le maire, et les hierrois. Voilà. Et comme on dit souvent, je suis absolument convaincu, si bien sûr nous sommes exemplaires, c'est une belle tâche qui est devant nous, que nous rendrons dans six ans hier en meilleur état que notre ville est aujourd'hui. Et c'est parce qu'à chaque mandat, nous avons rendu hier en meilleur état que nous l'avions trouvé, que ce lien de confiance, il est magnifique entre nous et les hierrois et maintenant entre toi et les hierrois. Et il n'y a aucune nostalgie. Bien sûr, il y a une émotion, mais cette émotion, elle ne vaut que parce que des femmes et des hommes nous font confiance et c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et donc, j'ai envie de te dire aussi à titre personnel, et je conclue là-dessus, profite de chaque instant parce que c'est un tel honneur, une telle joie d'être en responsabilité d'une ville que n'oublie pas d'en profiter, je dirais, humainement et intérieurement sans te stresser trop. Parce que le seul regret que j'ai de mes mandats, c'est de m'être peut-être un peu trop stressé personnellement. Maintenant, bonne chance, bon vent. Merci beaucoup, Nicolas, pour... Je voudrais dire juste... Mon cher Nicolas, je n'ai pas vu passer ces 25 années. Je ne les ai pas vu. Elles sont passées tellement rapidement. On a tellement bossé. Que vraiment, là, je me dis... Aujourd'hui, c'est un moment d'émotion parce que bon, c'est vrai que tu as fort bien assuré ta succession. Ça, il n'y a pas de souci, mais ces 25 ans, je ne les ai pas vu passer. J'espère encore passer 25 ans. C'est ce que je disais à Olivier. Je lui souhaite de faire 22 ans encore. Comme ça, nous aurons fait la moitié d'un siècle pour sauver notre ville et d'en faire la meilleure d'Ile-de-France et de France. Et ce serait pas mal. Voilà. Mais soyons pas trop gourmands. Faisons déjà les six prochaines années. Ça serait pas mal. Merci à tous les deux. Madame Charonçonné a demandé la parole. Monsieur le maire, chers collègues, en fait, je souhaite vous donner une explication quant à la nature de mes votes qui ne vise nullement les personnes, mais bien les choix politiques portés par la municipalité sortante et que la période de confinement a révélé. Pour illustrer mon propos, je vais revenir sur cette crise que nous traversons et partir du courrier que je vous ai adressé, monsieur le maire, le 18 avril dernier, dans lequel je vous interpellais à propos des difficultés que rencontrait une partie de la population hieroise. Des difficultés alimentaires pour nourrir les enfants qui déjeunent habituellement aux restaurants scolaires. Des difficultés financières pour honorer les loyers, factures d'électricité et d'eau, faire des courses. Des difficultés sociales que constitue notamment la fracture numérique. Difficultés que les foyers continuent de rencontrer encore aujourd'hui et risquent de rencontrer encore longtemps demain selon les associations caritatives. Dans ce courrier, je vous demandais de bien vouloir intervenir pour, entre autres, débloquer par le biais du Centre communal d'action sociale une aide spécifique complémentaire à celle de l'Etat pour les familles guéroises les plus en difficulté. organiser avec l'aide des commerçants une distribution alimentaire, demander aux bailleurs sociaux et privés ainsi qu'aux propriétaires de biens vouloir annuler deux mois de loyer de leurs locataires mis en situation de fragilité. Et aussi interpeller le président du Conseil départemental de l'Essonne pour que celui-ci abonde le fonds social de solidarité logement du département. Je vous disais mon inquiétude quant au déploiement des mesures de déconfinement sur le territoire communal concernant la distribution des masques, le retour progressif en classe des écoliers, la remise en service de la restauration scolaire, la réouverture des services municipaux. Dans la réponse que vous m'avez adressée le 7 mai dernier, vous avez apporté des réponses de bon sens attendues par une grande majorité de hierrois et de hierroises concernant la gestion et la diffusion des masques, le retour en classe conditionné par des mesures sanitaires strictes, tout comme la réouverture de la restauration scolaire. Une gestion que l'ensemble des maires de France a mis en oeuvre brillamment au regard de l'incurie de l'Etat. Je trouve par contre que vos réponses à l'encontre des familles en difficulté alimentaire, financière et sociale auraient pu être plus ambitieuses et prises plus en charge de façon conséquente par la ville elle-même. Même si le CCAS a abondé ses aides, même si les commerçants de la ville ont participé à la distribution et à la livraison hebdomadaire de petits déjeuners au personnel de l'hôpital du Val-d'Hierre, même si des subventions exceptionnelles ont été attribuées aux associations oeuvrant auprès des familles héroises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19, les actes de solidarité ont encore beaucoup trop reposé sur ces associations locales et les habitants eux-mêmes. Les associations caritatives et solidaires, par leur forte mobilisation pour l'approvisionnement et la distribution de colis alimentaires ou encore l'accompagnement des écoliers, ont une fois encore pallié les insuffisances de la puissance publique. En outre, j'aurais aimé plus de détails sur les résultats des démarches de sensibilisation que vous avez opérées auprès des bailleurs sociaux pour accompagner le mieux possible les locataires en difficulté, mais aussi les mesures d'aide sociale spécifiques, dont bien sûr celles liées au logement, mises en place par le département de l'Essonne dans le cadre du fonds de solidarité logement. Enfin, je vous interrogeais sur les actions que vous aviez entrepris auprès des services de l'État pour que celui-ci apporte à la ville un soutien réel en abondant la dotation globale de fonctionnement, notamment. Question qui est restée sans réponse, alors qu'avec la commune de Crône, vous avez mis les drones des polices municipales à la disposition de la police nationale. Je crois qu'il faut mesurer les répercussions de la crise sanitaire aujourd'hui sur les plus précaires, celles qu'elle aura demain sur des populations qui vont se retrouver au chômage, des auto-entrepreneurs dans la détresse, des petites entreprises qui mettront la clé sous la porte. Autant de risques de déclassement qui nécessiteront une intervention beaucoup plus conséquente des services publics, dont la qualité d'intervention n'est plus approuvée. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, chers collègues. Je vais répondre à votre questionnement. D'abord, pour vous dire effectivement que j'ai répondu à votre courrier. Je vous remercie de votre courrier, d'ailleurs, qui était très circonstancié et très précis. Je vous remercie d'avoir indiqué qu'effectivement, la ville a pris ses responsabilités, notamment sur toutes les mesures d'hygiène, sanitaire, la livraison de masques à l'ensemble des hierrois. Je remercie d'ailleurs les élus hierrois qui ont été plusieurs matins de suite à la gare RER depuis des 6 heures le matin pour donner des masques permettant aux hierrois qui devaient reprendre le travail et les transports en commun de pouvoir s'y rendre en sécurité. Tout cela a été fait. Je voudrais vous rassurer sur plusieurs points. Je vous dis tout d'abord que sur tout ce qui concerne l'aide aux familles les plus démunies, notamment l'aide alimentaire, nous agissons de plusieurs façons et sur plusieurs tableaux. Nous le faisons par le biais du CCAS. Et vous le savez, le CCAS a multiplié ses aides au cours de ces dernières semaines. Nous le faisons par le biais de l'épicerie solidaire. Nous avons engagé avec l'épicerie solidaire une collecte alimentaire et de produits d'hygiène qui a recueilli 4 tonnes, 300 kilos, record absolu pour l'épicière de produits de première nécessité que nous avons redistribué aux familles. Et ça, c'était il n'y a pas plus tard que 15 jours. Nous recevons avec Nicole Lamotte au CCAS toutes les familles qui demandent à être reçues pour des aides ponctuelles qui peuvent aller de l'aide alimentaire à l'aide du paiement de factures, électricité, gaz, etc. Et nous le faisons, je vais dire, sans cesse. Nous avons, lors du dernier conseil municipal sur mon initiative et après avoir pris la tâche à la fois du secours catholique, du secours populaire, de la Croix-Rouge, de la protection civile, de toutes les associations qui œuvrent au quotidien. Et je les en remercie pour rendre cette période moins pénible pour les plus fragiles d'entre nous. Nous avons voté, et je vous remercie d'avoir signalé, des subventions exceptionnelles justement pour leur permettre de faire face également aux besoins de plus en plus importants auxquels eux-mêmes, elles-mêmes, ces associations, sont confrontées. Sur les bailleurs, et je vous l'avais indiqué dans ma réponse, j'ai saisi l'ensemble des bailleurs pour faire preuve de, à la fois d'écoute, surtout de compréhension auprès des personnes qui auraient des difficultés à payer leur loyer. J'ai fait une relance à mes courriers, pas plus tard que la semaine dernière, et je les ai contactés directement par téléphone. Je vous parlais par exemple d'un des bailleurs, je ne vais pas le citer ici au conseil municipal, mais vous savez lequel, je vous en ai parlé par téléphone. Un des bailleurs qui est très présent sur la commune et qui a entendu mon appel et qui a engagé avec ses locataires tout un dialogue pour justement permettre aux plus fragiles ou aux plus fragilisés de ne pas perdre leur logement et de pouvoir rester dans leur logement. Enfin, vous m'interpellez sur les liens avec le conseil départemental. Sachez que je suis intervenu dans la dernière séance du conseil départemental pour demander l'octroi et pour soutenir une mesure et demander l'aide d'une prime de 800 euros à chaque commerçant artisan étant exclue de la fameuse prime d'état que beaucoup attendent encore et que beaucoup ne verront jamais. Et cette prime sera accordée par le conseil départemental dans les semaines et peut-être même jours qui viennent, car j'ai demandé lors de mon intervention, que vous pourrez reprendre, que ces aides soient faites dans les temps les plus brefs, car étant en contact avec nos artisans et nos commerçants, je sais que les jours pour certains, non pas sont comptés, mais sont très importants. Chaque jour est important et c'est maintenant qu'ils ont besoin des aides publiques et pas dans six mois ou dans un an. Enfin, alors même si je n'ai pas tout à fait compris le lien entre l'affaire du drone et l'affaire des aides de l'État, je vous rejoins sur le fait que les aides de l'État nous les demandons, mais vous le savez, ce n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années maintenant, l'État se défausse sur les collectivités locales. L'État donne de plus en plus de missions et de plus en plus de travail aux collectivités tout en lui octroyant de moins en moins de dotations financières. Et c'est évidemment aux communes de faire preuve de rigueur et nous le faisons pour pouvoir faire face à nos missions. Je n'ai pas plus d'informations de l'État que ça et je n'ai pas d'autres informations à vous donner, si ce n'est que vous constatez que hier, comme partout sur le plan national, les dotations de fonds de financement aux collectivités locales sont en chute. Elles sont en chute depuis de nombreuses années et ce n'est pas près de changer et ça ne change pas en tout cas pour cette année. S'agissant du drone, il y a eu effectivement une opération conjointe police nationale, police municipale des villes de Hier et de Crône, comme il y a eu plusieurs opérations conjointes avec d'autres communes destinées à faire respecter les mesures de confinement il y a quelques jours. Cette opération a été réalisée à la demande du préfet de l'Essonne et du commissariat de Mongeron, qui est notre commissariat de circonscription, et a permis à la police nationale et aux différentes polices municipales de travailler ensemble. Je vous annonce par ailleurs que, évidemment, dès que j'aurai d'autres réponses à la fois du département et à la fois des autres bailleurs sociaux qui, pour l'instant, n'ont pas répondu, je me ferai fort de vous les communiquer. J'espère avoir répondu complètement à vos interrogations. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, M. le maire, j'aimerais, si vous me le permettez, indiquer aussi à Mme Charançonnet que dans la liste qu'elle a citée, qui est tout à fait justifiée, il ne faut pas non plus oublier qu'un certain nombre d'élus sur le terrain, avec des bénévoles, ont participé au collecte pour notamment l'épicière, et que le rôle des élus ici de cette majorité ne se limite pas, et c'est important, à prendre des décisions et à statuer sur des résolutions, mais à être sur le terrain, aux côtés des hierrois, comme M. le maire vous l'a exprimé, non seulement à la gare pour la distribution des masques, mais lorsqu'il y a des opérations à destination de la solidarité, la solidarité sociale en particulier, d'être sur le terrain et de faire le maximum pour que ces collectes puissent venir en aide, une aide alimentaire très appréciée, très attendue de la part de nos concitoyens. Voilà, je vous remercie. Merci à Fabrice Gaudu. Autre intervention ? Pas d'autre intervention. Je voudrais remercier les hierrois qui, devant leur écran, l'ordinateur ou de smartphone, ont assisté à notre conseil municipal d'installation. Je voudrais remercier l'ensemble des élus pour cette séance et je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes au monument aux morts pour déposer la gerbe du conseil municipal. La séance est levé, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.